Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légende Désormais loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Mais ce bus, le démon, s'y opposera Avec toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en criant Unis pour la vie C'est l'alliance Que vient face au mal Ange contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Que vient face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Chère journal Dix jours se sont passés depuis notre excursion au château de Gort Mais je n'arrive toujours pas à m'enlever cette horrible image de la tête Dulcé ? Où es-tu ? Réponds-moi Embrasse-moi Alexandre Sulfus ? Dolphée ? Mais qu'est-ce que tu fais avec lui ? Rien du tout Rien du tout ? Alors pourquoi tu es seule ici avec Sulfus ? C'est... je... Tu allais l'embrasser Non, non ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai intérêt à trouver une bonne excuse avant qu'il ne se pose trop de questions On était tous en train de se battre contre le duc de Gort Et j'ai vu Dulcé s'échapper Alors je l'ai suivi et j'ai essayé de la convaincre de revenir se battre Ça ne m'étonne pas, les anges cherchent toujours à fuir dès que les choses se compliquent Ce n'est pas vrai ! Alors j'espère que tu as une explication crédible à nous donner Pourquoi étiez-vous seule tous les deux ? Mais je n'ai aucune explication, je suis complètement perdue Arrêtez ! Pourquoi vous l'agressez comme ça ? Mais elle était sur le point d'embrasser Sulfus ! Dans ce cas, dis-nous la vérité ! Ça suffit, je suis sûre qu'il ne s'est rien passé Je ne sais pas ce qui m'a pris C'est comme si la jalousie maladive du duc de Gort avait détint sur moi Heureusement, Courrier n'a pas hésité à me ramener à la raison J'ai eu tort de te parler comme ça, Dolce Je suis désolée M'excuser auprès d'elle était la bonne chose à faire C'était ridicule de ma part de l'accuser de vouloir embrasser Sulfus Même si je n'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé entre eux ce jour-là Bien sûr que Sulfus m'aime toujours Autrement, pourquoi m'aurait-il donné ce pendentif ? J'en sais rien, je suis complètement perdue Bien joué, clone Nous sommes plutôt satisfaits de ton travail Satisfait ? Mais il était supposé embrasser Dolce et il a échoué Oui Mais la bataille est loin d'être terminée, Blue Au moins nous avons réussi à semer le trouble entre les anges Vous en êtes sûr ? Tout à fait, ces accès de jalousie vont finir par briser Raph Tu verras Il a raison Raph ne va pas tarder à exploser Elle sera folle de jalousie Alors elle ressentira autant d'amour que de haine dans son cœur Mais alors, ça va créer une vibration dissonante ? Exactement, Blue Et grâce au pendentif que Raph porte aujourd'hui autour de son cou Cette vibration dissonante nous indiquera le chemin vers la balance du véton La balance ? Mais pourquoi vous y intéressez-vous ? Qu'allez-vous faire ? C'est simple Nous allons la détruire Mais c'est de la folie ! Détruire la balance provoquerait un désastre Silence, Blue ! Tu connaissais notre plan Et si notre quête te pose un problème Tu peux t'en aller ! Mais si tu pars, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires Ça ne me pose aucun problème Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vais honorer notre marché Voilà qui est parfait Maintenant, va-t'en Et garde un œil sur le véritable Sulfus Bien qu'il soit en captivité, il ne faut jamais sous-estimer un démon Où as-tu mis la clé de sa cellule ? Assure-toi de la garder, toujours sur toi Sulfus ne doit pas s'échapper Le cœur est une arme Le cœur est une arme J'en sais rien, moi Je ne sais pas ce que ça veut dire Je fais crépéter les mots qu'Angélie m'a dit Mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire Quel rapport entre le cœur et ces abrutis qui m'ont enfermé ici ? Et pourquoi ont-ils envoyé mon clone séduire Dolce ? Je deviens fou ! Comme je te comprends Ça ne doit pas être facile d'être enfermé dans cette cellule C'est vrai Est-ce que ça va ? Tout à coup tu t'inquiètes pour moi ? Il a raison, c'est étrange Peut-être que... Mais non, c'est impossible Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as perdu ta langue ? Euh non, je... Je voulais simplement savoir si tu avais besoin de quelque chose Qu'est-ce qu'elle a ? On dirait qu'elle est gênée Comme si elle avait des sentiments pour moi Toi aussi, tu as perdu ta langue, on dirait Le cœur est une arme Mais bien sûr, j'ai compris Si Blue a des sentiments pour moi Peut-être que je pourrais en profiter pour m'en sortir Je vais bien, merci Mais je me sens seul ici J'ai personne à qui parler Un peu de compagnie ne me ferait pas de mal Eh bien, j'ai du temps devant moi, Sulfus Ça fait à peine cinq minutes que tu es sur cette machine Et tu souffles et tu transpires Comme si tu courais un marathon Cinq minutes ! J'ai l'impression que ça fait une étalité Pas le choix, Gass Nous les démons, on est obligés de rester en forme Regarde-moi par exemple, impressionnant Moi aussi, je peux le faire Oh, il faut toujours qu'il se fasse mousser C'est Scarlett qui a commencé, il me semble Arrête d'être médisante et continue à pédaler Eh, tu crois que tu vas où comme ça ? Même à l'arrêt, j'arriverai à te semer, tête de tortue Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arrêtes ? Bah ouais, et alors ? Mais notre cours de gym n'est pas encore terminé Écoute, mon sucre d'orge, ce n'est pas moi qui ai sérieusement besoin d'éliminer ces kilos en trop Eh, tu insinues que je... C'est Alexandre ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Je dois avoir un problème de vue, c'est pas possible Wow, doucement, petit chou, c'était pour taquiner Je dois trouver un autre moment pour embrasser Dolce Mais le plus important, c'est que Raph nous surprenne Sulfus ne m'a pas adressé la parole de toute la matinée Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête ? Et je ne comprends pas pourquoi Dolce n'arrête pas de le fixer Hein ? C'est quoi ? Ton alarme espionne sonne Arrête-moi ce truc J'espère que tu rigoles là Il faut que je fasse attention à ce que je dis Sinon elle va se rendre compte que je ne suis pas le vrai Sulfus Oui, c'était pour rire, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce que les démons font toujours quand un humain a un problème C'est notre travail de s'assurer qu'ils prennent la mauvaise décision À moins que nous, les anges, nous ne soyons plus persuasifs pour les remettre dans le droit chemin Merci pour les explications, bande de nuls Maintenant je sais ce qu'on attend de moi Tu m'attendais ? Pas vraiment Je vais enfin pouvoir passer du temps seule avec Sulfus Je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je ne vois pas quoi J'espère aussi que le problème de Daniel n'est pas trop grave Je crois que ça va lui plaire Mais c'est sûr, elle va adorer Tu as tellement bon goût Le voilà Très bien, merci beaucoup Il a l'air d'aller bien, il n'y a pas d'urgence là Je n'en suis pas si sûre, Daniel me semble un peu nerveux Dès qu'elle raccroche, je vais la voir et je lui demande Cette fois je ne me défile pas Mais à qui il parle ? Il ne parle pas, il pense Ah j'ai compris, Daniel s'apprête à aller parler à cette fille Wow, ces humains ne sont vraiment pas bêtes Elle est sublimissime Enfin toi tu es beaucoup mieux que ça Oui c'est ça S'il y a quelqu'un que tu préfères, je t'en prie Arrête, ne sois pas ridicule Ça y est, allez Daniel, c'est maintenant ou jamais Ouais, bien, il s'est décidé, je me demande ce qu'il va lui dire Ça a l'air important Et si jamais elle refuse, qu'est-ce que je lui dirais ? Je ne peux pas le faire Oh non, il panique Oh Daniel, comment tu vas ? Salut Quel ringard, il ne sait absolument pas parler aux filles celui-là Tu devrais lui donner des cours, tu t'y connais apparemment Tu voulais me dire quelque chose, Daniel ? Qui, moi ? Euh, oui, oui, mais j'ai vu que tu étais au téléphone, alors... J'ai l'impression de passer ma vie au téléphone Les garçons n'arrêtent pas de me demander des rendez-vous Tout le monde m'invite à des fêtes Je crois que c'est parce que je suis une fille populaire Serena doit avoir une tonne d'admirateurs Carrément, et si Daniel ne se dépêche pas, la place sera déjà prise Je... euh... Je me demandais si ça te dirait qu'on sorte ensemble un soir Un rendez-vous ? Juste toi et moi ? Ouais, si tu veux Mais bien sûr que je veux J'attends que tu me poses cette question depuis le début de l'année Vraiment ? C'est super ! Ah, c'est vraiment génial ! Tu y es arrivé, Daniel ! Mais pourquoi mon alarme espionne ne s'éteint pas ? Le problème est résolu pourtant... Elle est peut-être cassée ? Alors, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Eh bien, pourquoi ne m'emmènerais-tu pas dîner ? Il y a un nouveau restaurant gastronomique qui vient d'ouvrir en ville et j'adorerais y aller Un... un restaurant gastronomique ? Oui, il s'appelle Goutte et M, tout le monde en parle et je suis sûre que c'est l'endroit parfait pour une soirée romantique Mais qu'est-ce qu'il a encore celui-là ? Il devrait sauter de joie ! Daniel n'a pas les moyens d'aller dans des restaurants chics Je me doutais bien que les démons ne lisaient jamais leur manuel Mais je pensais que tu savais au moins ça sur lui Mince ! Il faut que je sois plus vigilant avec ce que je dis Raph ne doit jamais se douter que je ne suis pas le vrai sulfus Daniel ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es devenu tout blanc ? Laisse tomber, Daniel ! Je t'emmènerai dîner au cœur délicieux Mon père est un ami du propriétaire, du coup Je peux y aller quand je veux, moi Mirko ! Qu'est-ce qui te prend ? Je venais de lui proposer de sortir avec moi Mais Serena veut aller dîner au restaurant Et tu es bien trop pauvre pour lui payer un dîner dans un restaurant classe Non, je vous en prie, ne vous battez pas pour moi Voilà ce que je vous propose Daniel m'a demandé en premier Mais s'il ne peut pas, finalement j'accepterai l'invitation de Mirko Alors Daniel, tu pourras payer le dîner ou pas ? Je pourrais te donner une réponse demain ? Oui, aucun problème De toute façon, j'avais déjà quelque chose de prévu ce soir Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu ne trouveras jamais assez d'argent pour lui payer un dîner gastronomique À moins de braquer une banque Angel's fans Angel's fans Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Mais Sulfus, le démon s'y opposera Raffaie, toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en criant Fulier pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Angel contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie Les angels Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz